Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ami Romain, prêtez-moi l'oreille ! Tu m'as bien eu avec ton histoire, toi. Toi, tu deviens la star de la fac et lui, il a le droit de continuer à être un gros raciste. Je comprends pas, là. T'es son amende honorable ? Oui ! Il s'est servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui, toi aussi ? Je me suis pas rendu compte que j'étais pas à ma place. Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça. Soyez fier de ce que vous êtes. Je veux vous entendre, je veux que votre voix résonne. Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom, le souvenir de quelque chose de formidable. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça, et articulez. Non mais ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. C'est comme ça qu'il faut le voir, mais c'est pas un film sur l'éloquence, je suis pas d'accord. C'est pas un film sur l'éloquence. Je crois pas que ce soit le sujet du film. C'est la base, non, c'est la base de... C'est un prétexte pour parler d'autre chose. En l'occurrence, de parler, par exemple, du fait que le langage est une arme supplémentaire pour raconter un tas de choses dans la vie. On m'a donné une version du brio. Qui était quand même assez loin du film, au final. Mais il y avait une histoire, celle-là, d'ailleurs, que je sentais... Enfin, je pensais que c'était une histoire qui m'intéressait. Est-ce que je me sens proche de cette histoire ? Est-ce que je peux me dire que cette fille, c'est moi ? Moi, j'ai grandi dans une cité à côté de Paris, mes parents venaient de l'Algérie. Je n'ai pas grandi dans une famille où on m'a donné des livres à lire, des films à voir et de la musique à écouter. Et qu'en m'inscrivant dans un cours de théâtre, j'ai commencé à découvrir des auteurs et à avoir un parcours pour lequel je n'étais pas prédestiné. Donc cette histoire m'a touché personnellement. Et voilà, le scénario était assez différent. C'était beaucoup plus franchement une comédie. Cette fille, c'était très très jolie, mais au sens un peu mièvre du terme. Elle avait un petit copain juif, un petit copain homosexuel. Elle était copine avec tout le monde. Elle jouait au football. C'était un garçon manqué. Et puis, on se perdait beaucoup dans la cité. Et voilà, mais quand même, il y avait cette espèce de parcours et que c'est ça, c'est là-dessus que j'ai eu envie de me concentrer. Donc moi, je pensais que c'était moins une comédie que ce qui était écrit au départ. Et quand les producteurs sont venus me voir, je leur ai dit que ça m'intéressait si je pouvais prendre une direction un peu différente. Mais en général, quand même, quand on propose une version d'un scénario à un metteur en scène dont ce n'est pas l'idée originale, on a envie quand même que ce metteur en scène se réappropriait les choses. En fait, quand on m'a proposé le scénario, je trouvais ça plus élégant de continuer avec ceux qui avaient écrit la première version. Je n'avais pas du tout envie de m'en débarrasser comme c'est la coutume, on va y aller. Mais moi, je trouvais que des gens qui avaient eu l'idée, qui avaient écrit un script et qui acceptaient de la confier à quelqu'un d'autre, c'était bien au moins de tenter avec eux. Parce que c'est vrai que souvent, les gens tiennent à ce qu'ils ont écrit. C'est pour ça qu'en général, les metteurs en scène qui récupèrent un script se débarrassent. Je ne sais pas si c'est vous ou moi, mais je vais mettre sur le silencieux. Mais du coup, j'ai eu envie de travailler avec eux, d'abord parce que je ne connaissais pas et que c'est toujours amusant de rencontrer des nouveaux. Et d'ailleurs, le travail s'est bien passé parce qu'ils ont joué le jeu complètement de balayer un certain nombre de choses qui étaient dans leur version et d'aller dans ma direction. Et donc, on a réécrit le scénario ensemble. La première fois, je trouve ça plus intéressant de travailler à plusieurs parce qu'évidemment, il y a quand même une plus-value d'idées, de réflexions, etc. Même si quand même, c'est moi qui tranche et c'est moi qui décide, puisqu'au bout du coup, ça doit être confié. Mais quand même, les gens vous poussent dans vos retranchements, dans peut-être des choses que vous savez déjà faire et puis vous poussent un peu plus loin. Ou ils ont d'autres idées auxquelles vous ne pensez pas. De toute façon, c'est plus intéressant. Et ensuite, pour tout vous dire, j'en ai marre d'écrire. Moi, j'ai envie de réaliser des films. Et que je préfère donner des sujets à des gens qui commencent à écrire sans moi. Et comme ça, je peux essayer de tourner un rythme. Quand on écrit un scénario, on commence devant une feuille blanche. On ne sait pas combien de temps on met pour arriver au bout d'écriture. C'est mieux d'avoir un ou deux scripts d'avance et de pouvoir réaliser des films un peu plus vite. C'est beaucoup mieux. Et ensuite, je trouve que quand on n'a pas écrit tout seul, on est presque plus libre que quand on a écrit son propre scénario. Parce que quand on est seul à avoir écrit une chose, et d'ailleurs, personnellement, je trouve que c'est un grand problème d'un scénario français. C'est qu'il y a une espèce de dieu sur le plateau qui est l'autre. Que l'auteur croit avoir raison sur tout, mais quand on a vu des acteurs arrivent, une caméra se met en place, un projecteur s'allume. C'est peut-être plus la vérité du scénario. Il y a peut-être des choses à voir un peu autrement, etc. Et quand on a écrit, et je le dis aussi en connaissance de cause, pour être passé par là, on est moins ouvert aux idées des gens. Parce qu'on a l'impression que si quelqu'un vous dit une chose auxquelles vous n'avez pas pensé, ça bouleverse votre logique, ça bouleverse votre vision un peu des choses. Et j'ai l'impression qu'on est moins créatif.